Si nous nous fions au philosophe Gabriel Marcel, un problème c'est quelque chose qu'on rencontre qui barre la route. Il est tout entier devant moi. La solution est souvent technique ou mathématique. Il l'oppose au mystère qui est quelque chose où je me trouve engagé, dont l'essence est par conséquent de n'être pas tout entier devant moi. Ici, point de solution technique, mais des arrangements non définitifs. Si nous faisons neutre ces définitions, penser que l'entreprise serait un ensemble de problèmes à résoudre est un crime contre le réel. Faire du problem solving la tâche indépassable du manager en lieu et place de la formulation de problèmes est un crime contre l'esprit. En effet, la romantisation des problèmes est très vivace dans les organisations, car le problème y est perçu comme évident dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'il se laisse voir partout et tout le temps. Au prix de confusion conceptuelle, nous réduisons ainsi le réel au visible, voire au palpable, et pire, au chiffrable. Nous nions son caractère multidimensionnel et par voie de conséquence, le caractère essentiel de l'inutile. Ce réalisme irréaliste repose sur un savoir paresseux, amputé de l'essentiel, et pour lequel savoir, c'est pouvoir, réussir, c'est comprendre, comprendre, c'est être capable de refaire. Le réel, c'est ce qui se répète. Cette conception étriquée de l'action n'en est pas moins performative. Si l'efficacité est à la fois un moyen et une finalité, plus rien n'arrête la force. Dès lors, l'état technique dont parlaient Bernanos et l'entreprise qui nie la complexité du réel partagent de même ennemis. L'homme qui ne fait pas comme tout le monde, l'homme qui a du temps à perdre, ou encore l'homme qui croit à autre chose qu'à la technique. La singularité ainsi devenue anomalie, il faut la débusquer, même dans les subjectivités. La procédure est donc. Les conséquences d'une telle romantisation du problème sont donc bien réelles. Ainsi, le travailleur est érigé au rang d'abstraction, car transformé en matériel humain, répondant à des influx externes. En niant la dimension ontologique et sociale de l'homme, on fait comme si la rationalité des réponses aux enjeux, réduit en problème, règle définitivement toutes les questions existentielles, sociales, sociétales. Et d'autre part, cette pratique abstraite du management fait émerger un discours managérial absco, comique, pédant, qui engendre à son tour des pratiques managériales hors sol. À défaut de revenir à une conception politique de l'entreprise, apte à préserver le sens des ensembles, l'homme, le travailleur, le citoyen, en nous ancrant dans un réel situé, nous serons définitivement condamnés à bricoler dans l'incurable, c'est-à-dire à nous satisfaire de l'humanisme verbal et des vieux pieux, au prix d'une entreprise qui divorce de l'homme et de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada